Du coup, vous êtes là ? Vous avez vu un petit peu tout ce qui se passe en Algérie en ce moment ? Parle de quoi ? Tu sais, le problème qu'il y a eu en ce moment avec la Syaha en Algérie. D'accord, par rapport à la... Il y a eu le buzz sur Internet, sur les médias, etc. Et oui, alors en fait, le gros problème apparemment, ce qui a choqué les gens, c'était le port de la Moraqa. Et comme vous avez une Moraqa, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter le problème ? En fait, c'est sûr que d'un premier abat, en fait, la Moraqa, ça peut choquer, parce que c'est pas commun, en fait. On ne voit pas ça là partout. Et en fait, ce qu'il faut savoir déjà pour les habits que portent les musulmans, c'est pas des habits qui sortent n'importe où. Donc tous les habits que portent les musulmans, donc par exemple, pour un exemple, pour Marlèbe, on va parler de la gandola, on va parler de la djelaba. Pour l'Algérie, on va parler du burnos, etc. Donc tous ces habits-là, en fait, le professeur Salim, il les a portés déjà de base. Donc c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, inventé et qui est arrivé, en fait. Donc tous ces habits-là, déjà, c'est un suivi de le professeur Salim. C'est à un moment donné, il les a portés. Et chacun, en fait, a pris de la sonnette, le professeur Salim, des habits qu'il a portés. Par exemple, au Pakistan, ils portent justement un camis pakistanais, on va dire, donc quelque chose de court. Donc ils l'ont pris, le professeur Salim, en Algérie, comme je dis, il y en a qui portent les burnos, au Maroc, ils portent la djelaba, etc., la gandola. Donc tout ça, c'est des habits que le professeur Salim a portés. Et donc chacun a pris, comme je dis, une part de cela. Et la muraqa, justement, le professeur Salim l'a porté de nombreux soins dans ce habit. Et Aïcha, radiallahu anhu, dans un hadif, jure même par Allah qu'il est mort dans un habit rapiessé. Et justement, qui c'est qui a pris cet habit rapiessé, la muraqa ? C'est pas tout le monde. C'est un petit peu, c'est une petite partie des personnes de l'époque. Donc c'est, et en plus de ça, c'est les plus éminents. Donc on a Abu Bakr, radiallahu anhu, on a Ali, karamullah wajja, Omar, radiallahu anhu. Et donc Amar, justement, je vais l'utiliser parce que c'est celui qui est le plus, en fait, celui qui illustre le plus la muraqa, en fait. Et donc pour cela, je vais justement vous rapporter le récit de Jérusalem, lorsqu'il est venu prendre les clés de Jérusalem. Donc c'est une muraqa, radiallahu anhu, lorsqu'il a vu le professeur Salim mettre la muraqa, il a pas choisi un autre habit. Pourquoi il a dit vraiment cet habit-là ? Parce qu'il a vu que c'était un habit, en fait, de piété, qui rabaissait l'ego et qui, justement, aidait à s'élever spirituellement. Donc Sayyidina Omar, radiallahu anhu, il est rapporté dans plein de hadiths qui portaient la muraqa. Donc des bouts de tissu rapiécés les uns les autres, un habit pauvre, en fait. Et dans le récit de Jérusalem, lorsqu'il est arrivé à l'attente pour voir Abu Abbaidr, Ben Abu Abbaidr, justement, il lui a dit, tu vas pas aller voir les gens de Jérusalem comme ça, c'est des princes, des rois. Mais un habit noble et tous les sahabas étaient avec Abu Abbaidr et tous ont insisté là-dessus. Ils ont tellement insisté qu'Amar, radiallahu anhu, il a enlevé sa muraqa, subhanallah. Par temps de pression, il a enlevé sa muraqa, il a mis un habit noble. Et il était sur un âne, ils lui ont donné un beau cheval. Et donc, subhanallah, il a mis cet habit noble, il est monté sur le cheval. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Sur le cheval, il s'est senti avoir de l'orgueil. Et il a dit, subhanallah, je ne savais pas que les diables montaient sur des chevaux. Et donc, à ce moment-là, il a dit, je veux ma muraqa. Donc, il est descendu du cheval, il a remis sa muraqa. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis ses deux pieds dans la boue. Et Abu Abbaidr, à ce moment-là, est venu et il lui a dit, mais Omar, pourquoi fais-tu cela ? Et justement, il a dit que les gens de Jérusalem, c'était des rois, des princes. S'il allait arriver comme ça, ça n'allait pas être dans les convenances, en fait. Et donc, Omar, à ce moment-là, il avait un fouet. Et il lui a dit, oh Abu Abbaidr, si ça aurait été quelqu'un d'autre que toi, je t'aurais fouetté. Donc, voilà, imaginez un peu la scène. Et donc, il a dit, Allah nous a honorés et élevés par l'islam. Et si nous cherchons à s'élever et à s'honorer par autre chose que l'islam, Allah va nous rabaisser. Et subhanallah, il compare, donc il met l'islam avec la muraqa. Et il dit justement que le fait de chercher autre chose que l'islam, donc de chercher autre chose que la muraqa, parce qu'il la met dans l'islam, c'est justement quelque chose de grave qu'en cherchant autre chose que ça, que le rabaissement, Allah, il ne va pas nous élever. Allah, si on cherche l'élévation, il va nous rabaisser, au contraire. Et donc, subhanallah, même Omar, il met la muraqa totalement dans l'islam. Et donc, subhanallah, il est parti justement voir les chefs de Jérusalem. Et les chefs de Jérusalem, dans leur texte, donc dans l'évangile, ils avaient la précision justement que Omar devait arriver avec une muraqa. Et c'est par cela qu'ils lui ont remis les clés de Jérusalem. Donc regardez, quelqu'un qui a porté une muraqa a reçu les clés de Jérusalem. Et Allah notait justement cette muraqa même dans les livres anciens. Donc même les chefs religieux de Jérusalem, donc ont reconnu la muraqa et ont donné les clés de Jérusalem. Maintenant, je vais aborder quelques points sur le récit que je viens de vous donner. Donc déjà, il faut savoir que le professeur de Jérusalem, de son vivant, il a dit, après moi, suivez l'exemple d'Abu Baqal et de Omar. Donc suivez, c'est un ordre. On se doit de suivre Omar. Et donc si on se doit de suivre Omar, c'est qu'on se doit de porter la muraqa, parce qu'il l'a portée. Et vous connaissez sûrement cette phrase, cette parole très connue. Omar ne prend pas un chemin sans que le diable s'en écarte. Donc si le diable s'écarte du chemin de Omar et qu'il a une muraqa, comment pouvez-vous dire que la muraqa, c'est quelque chose, c'est une bida, c'est hors de l'islam et que c'est choquant de mettre ça ? Donc voilà, réfléchissez deux secondes. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est lorsqu'il était face à Abu Oveida. Il lui a dit, si ça aurait été un autre que toi, je t'aurais fouetté. Donc imaginez-vous aujourd'hui, ceux qui critiquent la muraqa, venir devant Omar et rapporter les paroles que vous rapportez. Ouais, ça c'est pas l'islam. Il vous aurait fouetté Omar, je veux dire, non. Il vous aurait fouetté, subhanallah. Et donc on voit bien que justement, la muraqa c'est un habit pieux, donc pas beaucoup de monde ont pris. C'est pour ça qu'il n'y a que les gens du Tassawuf qui ont repris cette muraqa. Parce que les gens du Tassawuf, c'est les gens de la purification, du rabaisement, de l'élévation spirituelle. Donc voilà pour la muraqa et l'exemple de Sayyidna Omar. Donc j'espère vous avoir éclairé là-dessus. Et donc c'est totalement sunnah et totalement dans l'islam. Subhanallah rabbika rabbi razzarika ma isifun. Wa assalamu alaikum salim. Wa alhamdulillah ya rabbil alaikum.